Musique 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 Ça va ? Il y a très longtemps Vous avez l'information que je suis dans le pays Voilà C'est bien D'accord D'accord Ça va ? D'accord Alors Ça va ? Vous êtes là Dans le cadre de l'édition du coup d'accord pour que vous nous ferez la surprise Nous savons que nous ne pouvons pas vous surprendre, hein ? Non, 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 qu'à précise avec la presse, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Nous sommes des partenaires des journalistes. Il y a longtemps qu'on nous revoit. On a fait un problème. Voilà, merci pour l'apprentissage. Au revoir. Mesdames, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, comme vous le constatez, nous sommes avec le président Nazer Dosa. C'est un plaisir pour nous de le retrouver à son domicile. Nous avons appris qu'il est là. Nous avons voulu nous faire cette surprise. Et c'est agréablement qu'il nous installe. Président Nazer Dosa, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes sur l'émission Diagnostik. Ce numéro de l'émission Diagnostik, nous recevons donc Nazer Dosa. Je suis sur le plateau avec mon collègue Donatien Djeglé. Comme vous le savez, c'est une émission qui est coproduite par Arzé KFM, DEMAN Radio, DEMAN TV, CNTV Bénin, le groupe de presse du Canada du Nord. Donatien Djeglé, on peut démarrer l'émission ? C'est un plaisir de recevoir le président de l'ICP Faba, parce qu'il y a quelques années, il occupait l'actualité à travers les sorties médiatiques, mais il a disparu des radars de la presse. Maintenant que nous avons appris qu'il est là, il est bien. C'est quand même qu'on lui arrache quelques mots sur l'actualité sociopolitique d'autres pays. Monsieur Nazer Dosa, bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que votre retranchement, on ne vous entend plus du moins pour ceux qui étaient habitués à vous écouter dans notre environnement médiatique ici à Paraco ? Oui, on dit souvent que quand le rythme change, les pas de temps changent aussi. Il faut savoir s'accommoder avec les nouvelles exigences du moment. Avec la réforme du système partisan, il fallait rester un peu discipliné et éviter de faire des sorties à l'emporte-pièce. Et rester en droite née avec les principes réglementaires des partis et de l'activité par des activités partisanes dans le pays. Bon, ça n'exclut pas que de temps en temps vos collègues dans la partie méridionale me fassent appel. J'ai fait quelques incursions. Et puis, ma dernière sortie médiatique dans le septentrion s'est passée à Komegia, lorsque je suis venu faire ma déclaration solennelle d'acceptation de la main tendue du président Patrice Salon dans le cadre du dialogue politique pour essayer de pacifier le pays. Donc, ce n'est plus fluide comme par le passé, mais de temps en temps, autant que faire se peut, dès que le besoin se fait sentir, je ne rate pas l'occasion de paraître. C'est la preuve qu'aujourd'hui, vous avez appris que je suis dans la partie septentrionale du pays, je suis à Paracou. Bon, vous comprenez, pour être ici, je n'ai pas de protocole parce que j'ai une résidence ici. D'ailleurs, vous êtes dans mon mini-jardin à Paracou, je suis à Tchaourou, je suis à Zé, chez moi à Zé, je suis à Kotonou, je suis à Kalavi, je suis dans le Bénin. C'est vrai. Nazé Dosa, quand on entend ce nom, pour ceux qui ont un certain âge, et surtout en politique, on pense à l'UCP-Faba. L'UCP-Faba, c'est vrai, nous sommes dans le système partisan et la réforme est là. J'ai envie de vous demander, l'UCP-Faba a été phagocyté par quel parti politique ? Bon, dire phagocyté, non, l'UCP-Faba, en tant que parti actif dans le pays, qui a animé, comme vous l'avez dit, suffisamment la vie politique du pays, s'est associé à d'autres partis pour créer des partis. Donc, on ne va pas parler de phagocyté, ce n'est pas possible. Donc, l'UCP-Faba, dans un premier temps, est allé vers la dynamique unitaire pour créer le grand nombre suite à l'appel des nouveaux tests du pays. Mais, après, l'UCP-Faba s'est associé avec le RPR du président Valentin Aditi Koudé, et nous avons créé un temps, d'abord dans un premier temps de l'AND, le temps du président Yaïbouni, qui était devenu, par enchantement, la deuxième force politique nationale du pays. C'est après cela que je parlais tantôt de dynamique unitaire. On a animé la possibilité de créer un grand ensemble, mais au bout du compte, on a fait l'option de nous retirer, de créer la dynamique unitaire, de créer la TUD, la dynamique unitaire pour le développement, avec le président Valentin Aditi Koudé. Donc, on a rempli toutes les formalités. On est devenu un parti légal dans le pays. Mais vous avez vu les exigences de la réforme du système partisan. On a fait que, bon, on a dû nous rendre à l'évidence de ce qu'il fallait, en raison de la situation du pays, soutenir les actions du pouvoir en place. C'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, ensemble avec le président Aditi Valentin Koudé, nous avons l'option, l'Union faisant la force, de rejoindre l'Union Progressive-le-Renouveau. Bon, avant de parler de l'UPR, l'Union Progressive-le-Renouveau, Issy Favar, c'est une vie, c'est un parcours, c'est beaucoup d'expérience. Issy Favar, en 2005-2006, beaucoup s'en souviennent encore, c'est maintenu le général Mathieu Kereko au pouvoir. On vous a vu après, Bouni Haï, six ans de soutien, indéfectible, Patrice Alain-Pouvoir, aujourd'hui, si on vous demandait de faire le bilan de votre parcours politique, quels sont les moments de remords ? Qu'est-ce que vous avez à regretter dans ce parcours, en tant qu'acteur politique engagé ? Quand on part avec le souci numéro un, d'avoir forcément quelque chose en termes de rétribution, si c'est au plan monétaire, au plan d'avoir une place au soleil, au thème d'avoir une position nationale donnée, quand on part avec ce premier souci-là, forcément, on tombe dans le décor et la déception. Mais quand on s'en va avec le souci numéro un, d'apporter sa contribution à l'animation de la vie politique, donner les idées orientées vers le développement ascendant du pays, je crois que, quand on est conscient qu'on a accompli cette mission, point de remords. Et c'est là mon cas. Mais si les dirigeants qui sont là-bas sont conscients que c'est le combat politique qui génère le pouvoir d'État, et c'est le pouvoir d'État qui positionne les cadres combattants en principe, on ne devrait pas douter un seul instant qu'on ait occupé des postes données. C'est en ça qu'il nous revient aujourd'hui de rester reconnaissants d'un certain nombre de dirigeants, comme le président Boni Yaï, qui nous a envoyés faire l'expérience en tant que re-conseiller de la République au Conseil économique et social, où nous sommes allés dans cette institution faire notre preuve, donner notre expérience, apporter notre contribution à l'animation de cette institution. Et sans fausse modestie, les collègues avec qui nous avons fait cette mandature restent reconnaissants du combat que le président de l'ex-parti, c'est pas fabal, sa contribution a été véritablement notable. Nous sommes rassurés par avance, on n'est pas en train de faire la quête aux nouveaux dirigeants du pays, mais nous sommes rassurés par avance que pour le combat que nous sommes en train de mener dans le pouvoir actuel, des yeux autorisés, des oreilles autorisées sont là, ils sont en train de faire le point, en train de comptabiliser, pour que le moment venu, ils donnent corps à cette assertion. qui est planétaire, c'est quand tu fais le combat politique, que tu gagnes le pouvoir politique, qu'on vous positionne. Est-ce que M. Nazé Doussa encore, l'énergie nécessaire peut être appelée pour encore aller au front pour servir cette nation ? Il s'y est quoi ? Est-ce que vous avez encore l'énergie nécessaire pour aller au front, c'est-à-dire si le pouvoir actuel vous appelait pour aller répondre à... Si c'est pour dans le cadre de la quête des idées, il n'y a pas d'énergie puisque là, ce n'est pas physique. Dans les idées, il n'y a pas de fatigue. Et physiquement, vous tenez pas ? Physique, non, physiquement, le minimum qui peut être fait, ce sera fait. Mais au plan des idées, on a encore des années, des décennies, parce qu'on peut être tranquille. La preuve, ce que nous faisons, participe de la quête des idées, de notre contribution, notre partage des idées. Les prouesses à mettre à l'actif de ce pouvoir, est-ce qu'on va l'appeler prouesse ? Moi, je préfère qu'on parle de faits forts positifs que tout le monde n'arrive pas à mettre en exergue. Je voudrais parler des exigences du président Parti Staron. Il a mis un terme à une sorte de laisser-aller et une forme de discipline qu'on a imprimé de façon multidirectionnelle et multidimensionnelle. Une sorte de discipline dans le travail. Bien fait. Et ça, c'est important. Cela nous manquait un peu. Il faut avoir le courage de le dire. Si c'est ça que vous appelez prouesse, alors c'est une prouesse. Nous sommes en train de saigner, il faut l'avouer. Mais, on ne reconnaîtra la valeur de tout ça qu'après son débat. Et d'ailleurs, quand vous rentrez au sein des populations, les gens reconnaissent et le disent, même si nous avons fait, reconnaissons quand même que beaucoup de choses inédites sont faites. Ce qu'on n'a jamais vu depuis les indépendances jusqu'à ce jour sont réalisées. La discipline dans l'organisation des concours. La discipline dans la fréquence au travail. La discipline dans le respect des horaires dans l'exécution des tâches. La discipline dans l'exécution des grands travaux. Il y aura quelques faux pas, bien sûr, mais il faut avoir le courage de le dire. Vous parlez plus de ce qui a marché et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer pour le reste du temps? Le reste du temps, je crois que pour redonner l'oxygène nécessaire qu'il faut à ce pouvoir, c'est de lâcher un peu du lest dans un certain nombre de contraintes pour permettre l'accès facile au travail. Dans l'exécution des tâches minima dans chaque localité, pour permettre aux petites entreprises de trouver du travail à faire. De nos jours, si le président Talon demande à ses services compitents, faites-moi le point des entreprises qui ont fermé et dites-moi quelles sont les raisons qu'il trouvera les artifices nécessaires pour relancer ce pays. Et dès qu'il tournera le dos, les gens vont le redoubler et vont enlever. Il y a les secteurs vitaux de l'économie de notre pays. C'est là où se trouvent nos militants. Quand je prends l'espace portuaire, ça participe de la discipline dont je parlais tout à l'heure, tout tantôt. C'est là, dans ce secteur également, un effort peut être fait pour lâcher un peu du lest, permettre aux acteurs portuaires une manière de les oxygéner autrement pour reprendre du travail. Je ne sais pas si les instructions qui sont données tiennent compte du travailleur lambda dans l'espace portuaire. Quand on parle de l'espace portuaire, on parle de la ville de Cotonou et les acteurs quittent les douze départements du pays pour aller travailler. Aujourd'hui, les conditions pour y arriver sont un peu draconiennes. C'est pourquoi je voudrais implorer la clémence du chef de l'État pour chercher, il en a fait dans d'autres secteurs, pour chercher la manière de permettre d'oxygéner l'environnement pour permettre à tous les enfants de ce pays de prendre un peu. Si on doit transformer le pays en un gâteau global, il faut permettre à chaque enfant de ce pays d'avoir accès à ce gâteau. si le pays est un gâteau. Et je crois que le pays est un gâteau. Nous avons des manes que nous allons faire cette chose-là. Et quand on prend d'autres secteurs, par exemple, le secteur agricole, le secteur agricole, ce qui polarise l'attention aujourd'hui dans le secteur. On ne parle pas on va nous taxer de politiciens pas sérieux. Quel est le problème majeur au niveau des agriculteurs? Les recherches sont faites. Est-ce que les enquêtes sont faites pour déterminer la substantifique moelle de la colère des acteurs agricoles dans le secteur du secteur du secteur du secteur Je crois que non. Sinon, il suffit d'un peu de quelque chose seulement pour que les paysans puissent pousser un long soupir de satisfaction. Les comptes rendus qu'il fallait faire aux chefs de l'État, je pense que ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que les paysans veulent? parce que il ne faut pas qu'on utilise un seul secteur vital du pays pour noiser tous les efforts du président dans le pays. Quand on fait le ratio, je dis que le secteur agricole, c'est important, c'est déterminant, mais qu'est-ce qui peut exhumer la colère des paysans comme ça? Je pense qu'on n'a pas encore dit la vérité et fait un rapport subséquent au président. Vous avez l'occasion de remonter un peu ce qui fait la colère des paysans. Vous avez le métro à léser. Non, ce que moi je voudrais dire c'est que quand on parle de l'agriculture, on parle du coton, on parle du soja, on parle de l'anacade, bien sûr, c'est que les personnes qui sont les détenteurs même et qui sont les responsables directs de ces filières souvent ne sont pas impliqués. La preuve, il y a eu des rencontres sommées avec le premier responsable du pays, mais j'ai eu dit qu'il y a des responsables qui ne sont pas vivants. Comment on peut parler de coton ou de soja dans cette localité et moi, tel, je ne suis pas invité, je ne suis pas associé. on ne peut pas inviter tout le monde, mais c'est pourquoi c'est là où je dis que le chef de l'État, sa compétence se trouve à travers ses relais. Sa compétence se trouve à travers ses relais. Le ministre, sa compétence se trouve à travers ses relais. C'est tel, si on voit tel, 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 vraiment, le problème sera réglé. Il faut qu'on écoute, il faut savoir qu'est-ce que vous voulez. Lorsqu'on prend le dossier du soja, par exemple, qui a focalisé toutes les attentions, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un problème de communication qui a fait créer la crise ? Parce qu'avant Talon, plusieurs personnes ne connaissaient pas le soja. Non. Et ça marchait dans l'information. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'intestorialisation du pays. Oui. Et ETI, au lieu de sortir le produit, transformons ce produit au pays. et ça a un peu changé les donnes et conjure les dégâts. Est-ce que la communication n'a pas posé pour vrai ? Il y a un problème de communication majeur. Et puis, manque de sincérité dans la communication à la base. Entre le relais, les différents relais du président, du ministre, du responsable départemental, au paysan. Il y a un problème qui fait défaut. Sinon, quand même, si le paysan comprend qu'en fait, là où je suis là, j'ai mon intérêt à écouter, à faire comme si, comme si, tel que le recommandé. Mais de là, à empêcher le paysan d'avoir le minimum nécessaire, vital pour lui-même. C'est vrai ? Parce que pour faire ce change, les nôtres vont directement faire le de l'institut de l'institut de l'institut. Et qui est le responsable de ces institutions de micro-finance quand ils veulent être le premier responsable du pays ? C'est le ministre des Finances. C'est le ministre de l'Agréditure. À ce niveau, vous auriez souhaité quoi ? À ce niveau, j'aurais souhaité que vraiment qu'une enquête de faisabilité des idéaux de la filière une enquête sérieuse soit faite pour qu'on identifie les premiers responsables qui sont chargés directement de cette position-là et voir quel est l'engagement qu'on peut prendre pour leur faciliter l'accès à ces crédits-là. Histoire même de créer en dehors de micro-crédits à l'AFIA puisque la filière agricole, notre pays, est essentiellement agricole, comme on le dit. Pourquoi ne pas créer une banque agricole, une banque de cette trop forte, un genre de micro-crédit à l'AFIA agricole pour que ce ne soit pas... il y a des institutions qui s'enchaînent actuellement. Il suffit d'avoir un certain nombre d'acteurs... les gens ne sont pas suivis. De la même manière, au niveau de l'éducation, le pouvoir a mis en place un mécanisme pour suivre nos nouveaux basiliers, pour les orienter dans les filières. De cette même manière, on doit suivre nos paysans. Sinon, pourquoi un paysan se lève et il va comme ça, prendre de l'argent qui produit et quand les conditions sont devenues un peu difficiles, le paysan va s'étrangler, va se prendre parce qu'il ne peut pas payer. Si ce n'est que lui qui a pris l'argent pour aller faire le soja, pour apporter son grain de sel à l'accroissement de l'industrialisation de la filière soja, la Glojibé, ainsi de suite, il faut qu'une équipe, une commission fasse une étude scientifique de la chose pour rassurer ce paysan. Non, on peut te donner encore la possibilité de travailler autrement pour avoir les moyens de payer. Il ne doit pas être abandonné à lui-même. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. À écouter, notre invité, à écouter, M. Nazer Dosa, on se rend compte qu'il n'a rien perdu de cette valeur d'orateur, d'acteur politique. Il est toujours dans la même dynamique. L'audace, tu dis ce qui ne va pas. Tout à l'heure, il a reconnu ce qui va, ce qu'on peut mettre à l'actif du foie comme prouesse. Il ose dire ce qui est rare, il faut le reconnaître en autant, ce qui ne va pas. Donc, on comprend que sur le plan agricole, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses a fait pour mettre les acteurs agricoles en confiance pour le développement de ce pays. Hier, on vous a vu de 2006 à 2016 engagés, on vous a vu peindre Boulouni Aïd toujours en blanc comme l'ange Gabriel, celui qui fait bien les choses dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui, on vous voit un peu avec le... parler un peu de vous en place. J'ai envie de poser ma curiosité pour vous demander quels sont vos rapports avec l'ancien président de la République parce que ça nous amènera à parler de son implication dans les élections, les états qui faciles. Quels sont vos rapports avec l'ancien président de la République ? Aujourd'hui, moi, je suis de la mouvance présidentielle. Pour un certain nombre de raisons. Je ne suis pas parti à la mouvance présidentielle pour un quelconque calcul. Je veux une amélioration du développement de mon pays. Mais j'ai fait l'expérience, il faut l'avouer, de l'opposition. J'étais même dans l'équipe de la résistance. avec l'ancien ministre de la justice. Mais là-bas, il faut avouer que j'ai été déçu. L'ancien ministre de la justice. Vous voulez parler de qui ? Nous en connaissons beaucoup. Qui a démissionné du temps de Talon ? Le président Diabouelon ? Non, le Tony Truyan. Candide Azanaï. J'étais ministre délégué de la défense. J'étais dans son staff. J'étais à la résistance. J'étais membre de l'équipe ayant organisé la première marche de l'opposition contre le président Talon. du stade de l'amitié à l'étoile rouge. Avec mon âge, j'ai botté le macadam pour faire les quatre kills. Parce que je croyais que quelque chose de mieux était possible. Mais quelle ne fut pas ma déception de constater que si c'est comme ça, autant revoir ma copie et changer de physique. Qu'est-ce qui vous a déçu à ce niveau-là ? C'est le président Candide Azanaï ? l'inorganisation totale de l'opposition. Je ne parle pas de l'opposition. Je dis l'opposition de la résistance elle-même contre le pouvoir de Talon. après la démission de Candide. Après la démission de Candide, on a fait beaucoup de choses avec des rencontres nocturnes impossibles. Mais au fini, j'ai vu qu'il y a une organisation totale et nous avons été tous déçus. Je parle de moi-même, mais je n'étais pas seul. C'est énorme. On a dû laisser si c'est ça. Si tu ne sais pas... Il vaut mieux rejoindre là. Si tu ne sais pas là où tu vas, il faut rebourser chemin. Tout ça, l'un met dans l'autre en obliger à revenir. La seule chance c'est que je ne suis pas là pour des calculs immédiats. Sinon, j'aurais abandonné. Mais je fais le travail. Vous avez vu le score que nous avons fait dans la sixième si vous compétenez. Vous n'avez pas eu des législatives dernière. Vous avez passé avec l'UPR. Avec l'UPR. avec mon mentor Valentin Antiqui-Roudé. D'abord, la sixième circonstitution électorale est la circonstitution la plus dense des 24 circonstitions électorales. Vous le savez très bien. On avait posté huit députés. En dehors de ça, il n'y a plus une seule circonstitution qui a eu autant de députés. et nous nous sommes battus pour faire un ratissage à la fourmi pour prendre cinq députés de façon claire et nette. Voilà ce qui s'est passé. Président, nous allons soutenir de la plus belle manière la fin du mandat du président. On en parlera. On en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on revienne à Paracour, cette ville qui vous a vu beaucoup bouger. Vous étiez dans la défensive. Vous étiez aussi dans les questions de développement de la ville de Paracour. Finalement, quel est le regard que vous avez sur le développement de Paracour ? Le regard que je porte sur le développement de Paracour, c'est un regard un peu mitigé. Un peu mitigé. Je me reproche de ne pas me battre pour être dans le starting box de décision. Vous aviez voulu, vous aviez voulu. Je l'ai voulu à travers mon militantisme. Vous n'avez pas fait confiance pour vous positionner, pour vous placer. Je l'ai tout fait pour me rendre visible. C'est pourquoi je disais que pour la fin du mandat du président Talon et les présidents qui vont arriver de classe, moi, je suis finissant du mon âge, mais de poster des gens sincères, honnêtes, qui ont fait le combat pour gagner le pouvoir. Vous êtes de retour à Paracour. éviter de prendre des illusions. Comment voyez-vous la ville de Paracour sur le plan du développement, les infrastructures routières, énergétiques, l'eau, les infrastructures portuaires, on avait parlé du port sec, de l'aéroport et tout ça. Dorsque vous revenez dans Paracour, quel sentiment vous anime ? Une fierté ? Une déception ? Non, c'est pourquoi je disais tantôt que c'est un peu mitigé. Je salue l'effort qui est fait jusque-là. Mais on aurait pu faire plus et mieux. Quand vous parlez de l'effort qui est fait, comme sur les autres questions, vous avez été très explicite, on est en train de vous donner des exemples d'efforts faits et de ce qui reste à faire. Non, l'effort qui est fait, il a la vérité de reconnaître qu'il y a des artères, l'administration est une continuité, il y a des artères clés qui sont développées dans la ville de Baracour. Il faut l'avouer, des aménagements importants qui sont faits. Je me refuse de citer aujourd'hui au risque qu'on me dise qu'on a fait ceci à tel, on a fait ceci à tel. Mais par contre, c'est là que je me promène un peu à l'intérieur de la ville pour me rendre compte que du point de vue d'infrastructures routières, beaucoup reste à faire par rapport. Et c'est une dénonciation que j'ai faite sur votre antenne par rapport à qu'on mérite plus que ça aujourd'hui. Parce que quand on sent l'enthousiasme du dirigeant actuel pour le développement de ce pays, il fait ce qu'on appelle du développement équilibré, ascendant de tout le pays. et plusieurs localités. Mais pour ce qui est de la vitrine de la ville de Paracou, pour ce qui est de la vitrine de cette ville-là, cette ville à statut particulier avec ses animateurs politiques, je reste sur ma soie. les nouveaux politiciens devraient pouvoir appliquer la technique légendaire de au bec le plus prompte, le jabot, le mur. quand vous êtes à la table de négociation, vous tapez du poing sur la table pour dire d'accord pour toutes les autres villes, pour tout le monde, mais de grâce dans le cadre du souhait du président Patrice Talon de faire ce qu'on appelle le développement équilibré, ascendant Paracou mérite mieux. Pourquoi nous ne demandons pas de nous exigeons qui est si, 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 si à part. Le président Talon, notre chance, celui qui n'en profite pas, ça fait 16 oignons. Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Et j'ai bien peur que ce ne soit trop tard. Parce qu'à la fin, quand chacun tire le drap de son côté, il faudrait absolument vraiment en profiter en tout cas. Est-ce que c'est la faute de ça ? Est-ce que c'est la faute de ce qui pourrait s'appeler front de parole, de la nature, de la faute de pouvoir, ou c'est la faute à qui si nous constatons que le niveau de la faute n'est pas le même que les autres ? Ce n'est pas une question d'être le même niveau que les autres. C'est la suprématie de la ville de Paracou qu'il faut mettre en exergue. la suprématie de la ville de Paracou dans le cadre de la classification première des villes du Bénin. Paracou fait partie de l'une des premières villes à statut particulier. Alors, si on ne s'accroche pas à ça pour demander le maximum, ce n'est pas la faute à Talon. Disons la vérité. Je vais jeter la pierre à toutes les personnes qui vont dire que Talon n'a pas fait ceci, n'a pas fait ceci. C'est faux. Il faut commencer pour ne pas se regarder dans la glace. Lorsqu'on prend les résultats des élections législatives, on sent que Paracou n'a pas accompagné la rupture. Ce n'est même pas Paracou seul, c'est toutes les grandes villes, même Cotonou. Cotonou, Cotonou, Maintenant, quelle est la raison ? Comme c'est pâle, la présidentielle n'est pas les législatives, les législatives ne sont pas les présidentielles. Les législatives sont beaucoup plus une élection de proximité que la présidentielle. Les gens peuvent être d'accord avec Talon, voter pour lui, mais ne pas voter pour les députés qui sont celles ceux qui se font. Parlons un peu de la jeunesse de Paracou. Nazaire Dosa, on vous savait très proche de la jeunesse de Paracou. Absolument. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes beaucoup impliqué dans l'implantation de l'université de Paracou et surtout dans l'animation de la vie de la jeunesse pour preuve. vous étiez dans l'ombre pour la création de l'UNEUP, le premier syndicat de l'université de Paracou. Après, pas derrière, vous étiez aussi là pour la création de la FNEP et même le premier journal de l'université de Paracou, vous vous souvenez ? La coïticienne. La coïticienne. Exactement. Vous étiez là. Vous étiez un acteur principal. C'est là qu'on rédigeait les premiers tests dans ma chambre. Aujourd'hui, quel est le regard que vous voyez, que vous portez sur la jeunesse de Paracou ? Est-ce que vous pensez que cette jeunesse évolue, cette jeunesse prend une part active au développement de la ville ? D'abord, dans un premier temps, je tire chapeau à la jeunesse de Paracou. Au plan académique, Paracou a généré, l'université de Paracou a généré beaucoup de cadres parce que ça fait partie des conseils qu'on donnait à la jeunesse. Et la création de l'université de Paracou, beaucoup ne le savent pas, ce sont les résultats du symposium sur le devenir de la jeunesse qui a donné naissance à l'université de Paracou. Et c'est en ça qu'il faut encore saluer l'immortalité de Kérekou parce que beaucoup n'étaient pas d'accord qu'il eut cru. Beaucoup n'étaient pas d'accord. Et c'est à cause de cela que si vous vous souvenez j'ai créé, j'ai fait un meeting à Batonkeou au lendemain pour motiver les consciences à accepter la création puisque nous participions à cela. Pour saluer aussi la mémoire de Aboula Issa. C'est pourquoi à ce symposium-là la décision capitale c'était de créer l'université de Paracou. Maintenant pour que la décision soit prise en conseil des ministres il fallait polariser l'attention de tout le pays. C'est ça qui a fait que je vous remercie aussi vous les gens des médias que vous avez réunis à Batonkeou vous disiez maintenant ou jamais il faudrait qu'on fasse l'agitation nécessaire et vous l'avez fait. Kérekou a été sensible à ça il a pris la décision. Si on devrait on devrait même voter en conseil des ministres Kérekou allait être battu à plate couture mais comme il avait le pouvoir discrétionnaire le pouvoir de lui-même il a pris la décision de créer l'université de Paracou. C'est triste c'est comme ça ça s'est passé. Et quand c'est créé il fallait accompagner. Dieu merci j'étais dans mes activités d'entrepreneur de BTP j'ai eu la chance où on m'a confié la rénovation de l'ancienne école Lémy j'ai tout réfectionné et j'ai créé les deux premiers en filles de l'université de Paracou et le matin j'ai fini à 5h du matin mais déjà à 8h 9h le ministre Dorothée Sosa m'a félicité pour dire grâce à toi je donne mon premier cours de sciences politiques à l'université de Paracou c'est le premier cours qu'on avait donné dans l'amphi que j'ai réalisé Coïncidence et Coïncidence il devient aujourd'hui le président de la Coupe constitutionnelle Ah bon Coïncidence pour Coïncidence Assez vous voyez Donc il faut saluer le ministre Dorothée Sosa pour s'être investi personnellement à tout faire pour venir donner s'il ratait ce premier ou encore c'est encore pas bon ça a été médiatisé les premiers étudiants de ce cours là beaucoup sont devenus docteurs beaucoup sont devenus docteurs donc après ce moment j'exprime cette fierté d'être avec la génie la génie au plan académique vraiment a battu tous les records dans la conscience qu'ils ont eu à suivre les cours et à devenir de grands cadres donc c'est à partir de là qu'il faut vraiment orienter le développement ils sont dedans ils sont là à faire leur petit bonhomme de chemin dans le développement de la vie seulement que beaucoup ne sont pas au pouvoir dans les centres de décision pour avoir tant de grandes décisions et c'est ce combat qu'il faut faire c'est pourquoi je dis absolument que les jeunes de Paracou vous devez vous battre le pouvoir ne se donne pas le pouvoir s'arrache et c'est le combat politique qui génère le pouvoir d'état et c'est le pouvoir d'état qui positionne les quatre combattants ne vous laissez pas piétiner battez-vous quels sont les rapports de l'agent de ça avec les acteurs politiques actuels qui sont sur le terrain je veux citer par exemple le ministre Samus je veux citer le député Charles Tocor je veux citer les députés la Cédé Guadamanti l'actuel mai quels sont vos rapports parce que vous n'êtes plus trop présent avec nous mais est-ce que ça veut dire que c'est la lune de fiel ou qu'est-ce qui se passe concrètement le seul avec qui j'ai beaucoup de fréquentation c'est le ministre Sam à Dambi il y a beaucoup d'ambition oui régulièrement il y a beaucoup d'ambition pour la ville de Paracou mais je me demande est-ce qu'il d'abord est-ce que Paracou l'écoute est-ce qu'il est écouté par le nectar de la classe politique de la ville sinon il a la vérité de reconnaître que voilà quelqu'un que j'ai connu depuis le début en tant qu'étudiant élève même quand je donnais mes conférences au niveau des collèges des 14 collèges du département le mouvement scolaire révolutionnaire il était très jeune il reconnait ça aujourd'hui donc c'est quelqu'un qui a continué et puis vous le connaissez quand il prend cette position il ne connait pas de président il ne connait pas de ci et moi je l'ai vu dans ses résistances avec Yaïboni ici quand il n'est pas d'accord avec une position donnée vous pouvez tout faire le changement il en parle non ça retentit encore voilà en ce temps il a dit donc il faut avoir le courage de reconnaître que de tous les cas je n'ai pas de position antinomique ou de de trucs contre les autres Charles Tocoron se voit on pose bien pas d'amassi formidable vous savez j'ai un homme politique je n'aime pas rester là où il y a des airs mais par contre avec Adam Seville le ministre on est régulier et je ne lui fais pas la cour quand lui-même il a besoin de tel tel conseil de telle position il m'appelle et j'y vais en échange je dis par la cour à besoin mérite plus que ça mais seul tu ne peux rien le ministre Adam vous pensez qu'il n'est pas accompagné j'ai comme l'impression j'ai comme l'impression que les autres m'en excusent j'ai comme l'impression si on fait ça c'est un gâchis parce que Parakou est devenu la cosmopolité de la ville de Parakou fait qu'aujourd'hui Parakou chacun de nous qui y habitons ce n'est plus une question de je suis Dindi je suis Bariba je suis Nago je suis Fon je suis Lokwa je suis Otamari non toutes les communautés qui y vivent doivent de loin y jeter leurs grains de sel pour que la sauce soit un peu plus appétissante ça nous tirons à la fin de notre émission nous n'allons pas occulter 2026 2026 se prépare déjà et vous avez dit que vous allez soutenir encore la fin du régime qui est en place donc les dernières années du président Talon mais dans le prépare 2026 quel est le profil du président de 2026 selon vous le profil du président de 2026 qui sera bénéfique pour le pays c'est Talon plus ses insuffisances moins ses insuffisances ou alors Talon plus ce qu'il a fait de positif et si c'est comme ça Talon moins ses insuffisances ou Talon plus ce qui manque on va le trouver où on va le trouver où ce profil est rare vous n'êtes pas en train de séparer pour mettre en place encore pour maintenir non on ne va pas pas non constitution non là je ne veux plus parler de révision de la constitution mais je dis pour 2026 pour notre pays il faut la rigueur il faut les prouesses de Talon plus liquéfier un peu c'est cet excès de rigueur ce profil il entend dans l'environnement dans lequel on est il y en a celui-là on va le trouver dans quel environnement oui c'est ça si nous sommes d'accord il faut reconnaître la force des acquis de la rupture pour la continuité il faut absolument quelqu'un du serail absolument parce qu'il va vous dire une chose les belles idées seules ne suffisent pas pour conduire ou choisir quelqu'un les belles idées seules ne suffisent pas il faut il faut des preuves d'action dans un environnement donné celui qui vous avez été celui qui n'a pas été au charbon ou proche du charbon n'a pas pu faire quelque chose pour dire nous on a fait ce qu'on a fait donc nous comptons nous sommes d'accord que ça là c'est pas bon donc nous pouvons faire ceci vous avez été très explicite au début de cette émission oui je veux vous savoir plus explicite maintenant parce que 2026 c'est un âge capital pour notre pays vous parlez de serail tout ça qu'est-ce que vous l'avez dit concrètement même dans le monde ecclésiastique j'ai compris il faut éviter de positionner très tôt celui que vous pensez avoir le capital d'expérience nécessaire pour conduire à propos les destinés de ce pays à partir de 2016 au risque de voir celui-là lyncher précocement sur tous les plans c'est trop tôt c'est trop tôt pour moi le débat qui se mène déjà le débat se mène mais qui vous dit que je ne suis pas dans le débat mais vous là vous êtes les sorciers du monde politique si je sors ce qu'il doit sortir devant vos caméras que j'appelle les sorciers petits sorciers c'est foutu pour mon candidat si j'en avais un c'est pourquoi on fait mollo mollo on fait doucement mais on fait le travail c'est trop tôt c'est trop tôt il faut laisser le temps au président talent c'est pas trop tôt de choisir c'est trop tôt de l'exposer le travail se fait le travail de produit se fait déjà je crois que vous êtes plus explicite voilà c'est mieux maintenant donc on résume c'est trop tôt de l'exposer mais c'est pas trop tôt de choisir exactement pour ne pas être pris de coup le monde mais un travail se fait déjà un travail se fait et rien ne dit que vous êtes loin de ce travail c'est pas exclu puisque j'ai horreur de loisiveté politique mais on peut-être avec la permission de Fédé Calocon nous devons être jaloux de constater que vous avez abandonné le terrain paracoua c'est un regret c'est un regret vous pensez avoir beaucoup donné à paracoub sans retour sans retour c'est ça votre mot de fin non j'ai eu beaucoup de retour dans le septentrion il y a eu beaucoup de retour le retour n'est pas que monétaire ou de position sociale le retour est dans votre développement personnel votre développement personnel et celui de votre famille ainsi de suite ma fille est sortie de cette université elle est ingénieur agronome mon dernier encore paracoub m'a donné sa grande soeur professeure certifiée doctorante sortie de là regardez droit dans cette caméra et si vous avez un message pour paracoub adressez le message jeune de paracoub merci pour toute la grande considération que vous avez eu pour moi l'accompagnement dont j'ai bénéficié de vous tout le temps et je suis fier de vous parce que vous avez suivi nos conseils que moi même j'ai eu de notre mentor Aboulaye Issa vous même vous avez eu ces conseils plusieurs d'entre vous sont de haut cadre aujourd'hui je vous demande de vous impliquer correctement dans le combat politique parce que c'est le combat politique qui génère le pouvoir d'état et le pouvoir d'état positionne les cadres combattants sinon vous avez beau avoir les diplômes en poche c'est des énergies humaines qui viendront vous commander ils ne sauront pas donner l'orientation du développement ascendant équilibré qu'il faut au département du Borgo en général et la ville de Paracoub en particulier à vos marques prêts démarrer nous allons retenir votre dernière phrase comme la dernière phrase de cette émission merci Président Nazé Dossard cette émission c'est sur Arzak FM 99.0 Demand Radio 90.2 Demand TV c'est sur Strong c'est sur Canal du Nord Télévision CNTV Bénin Youtube Facebook sur 3W le Canal du Nord point Béji président de la Dossard merci 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 j'ai la prochaine Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy